Donc là on voit, on a une culture de mâche sous P17. Donc P17 qui permet de voile de forçage ou voile d'hivernage, de protéger la culture sur la mauvaise période. On est fin d'hiver, la mâche a bougé entre temps. De toute façon d'ici la fin mars, début avril, elle va monter à graines, à monter à fleurs. Donc c'est pas la peine de la laisser. Donc là on est déjà sur une culture qui est récoltable. Et bien on le voit quand on découvre le reste du P17, qu'on a suffisamment de mâches à récolter. Donc deux façons de faire, la plus simple est celle de prendre le jeune plan, d'arracher, de laisser tel quel, de mettre en cagette. Et ou de recouper comme je viens de le faire pour enlever la partie racinaire qui est pleine de terre. Et on pose ça après dans sa cagette. Donc on a absolument pour faire son chantier, forcément une cagette à côté dans laquelle on va déposer sa mâche. Donc l'exercice ici, ça sera de récolter comme ça. Simplement vous voyez, c'est facile à soulever, le collet il est là. Donc il y a deux façons de faire. La deuxième c'est celle-ci. Donc on prend avec son doigt, mais comme vous n'êtes pas très fort, vous risquez de vous couper les doigts. Et on soulève la mâche. Et des fois on recoupe derrière, s'il y a des choses à recouper comme des feuilles mortes ou des feuilles jaunes. Donc là c'est pas tellement le cas, donc elle est correcte. Justement elle a un stade où il n'y a pratiquement rien à jeter. Il y a quelques feuilles jaunes, on le voit ici. Vous voyez là, celle de la base. Donc les premières, les plus anciennes commencent à jaunir. Donc on est au bon stade à récolter. Si on l'attend encore, il y aura davantage de feuilles jaunes et donc davantage de travail de tri. Or quand on est en cuisine, le but c'est pas de vendre un légume et passer la moitié de son temps à le trier. Donc là on a une mâche qui est impeccable. Impeccable. Donc un des sujets, ça sera la récolte de mâches. Donc je rappelle, c'est un légume-feuille. Au niveau de la culture, la culture est saine. Il y a quelques petites mâches qui sont encore petites, mais elle est bonne à récolter. On n'a pas d'aspect négatif à indiquer sur la culture. Elle est relativement bien, pas trop de feuilles jaunes. Très bien. Pas trop d'adventis, ça a été bien maîtrisé. Là on est sur une culture d'un point de vue global assez idéale. Des questions ? On va passer à la culture suivante. Donc avant les vacances, on était passés. On avait dit qu'il y avait peut-être des blettes et en trois semaines, elles auraient peut-être poussé. Là on voit que l'hiver a fini ses dégâts. Donc il y a beaucoup plus de plantes de blettes qui n'ont pas passé l'hiver. Certaines sont en train de redémarrer là ici, mais elles ne sont pas encore récoltables. Donc je disais, je rappelle qu'une blette, on produit une blette pour la côte, même si le verre est mangeable. Il n'y a pas suffisamment de côte à récolter. Donc peut-être que d'ici un mois, elles auront fait quelques feuilles de plus pour une dernière récolte. Mais ça risque d'être bien compromis jusqu'alors. Donc si vous tombez sur une question du type, que pensez-vous de la culture de blettes ? Là elles n'ont pas passé l'hiver, ça n'est pas encore récoltable, ça ne le sera peut-être pas. Pour l'instant en tout cas, à l'heure où je vous parle, il n'y a rien à récolter. Alors je vous rappelle, ça reste un légume feuille. Alors là aussi, avant les vacances, on était déjà passé dans la parcelle. J'avais indiqué que les choux-fleurs, là ce sont des choux-fleurs violés qui étaient déjà limite récoltables. On le voit entre temps, il y en a qui ont passé. Donc là c'est déjà fini. Il doit y avoir 5-6 choux à récolter. Celui-ci est déjà passé. Donc voilà, vous voyez en 3 semaines les dégâts, il y a un moment où si on rate le coche, il n'y a plus rien à récolter. Là, c'est déjà limite. Alors on va peut-être le récolter pour la cantine, mais c'est déjà limite. Donc ici il s'agit d'un légume fleur. Pour le récolter, on se positionne juste au plus bas en dessous de la fleur. Et avec son sécateur, on coupe l'ensemble. Donc le chou-fleur violet comme le chou-fleur à fleurs blanches ou le brocoli, se récolte de cette façon-là. D'ici l'hiver et fin printemps, on le voit bien, les fleurs sont en train de monter. Donc ça c'est déjà plus récoltable. Ça c'est limite. Tout ça c'est un peu limite. Il y en a d'autres qui sont très bien comme celui qui était au tout début. Même là, c'est limite. On voit bien que c'est en train d'évoluer. Donc là, d'ici à deux semaines, il n'y a plus rien. Et certains n'ont même pas passé les trois semaines depuis la dernière période de froid. Donc légumes fleurs. À côté, on a des choux. Là, on voit l'impact du froid. Donc voilà, choux paumés, voilà ce qu'il en reste. Il y en a quelques-uns qui sont à peu près jolis. Mais on voit bien que la taille de la boule qui reste est miniature. Donc ça, ça n'est pas vendable pour une cantine à la limite. Donc de toute façon, pour le CCF, on va tous les récolter. Et vous devrez être capable de me dire qu'à ce stade-là, les choux ne sont pas vendables. Ils sont trop petits. Trop sont nécrosés, abîmés. On a été attaqués par des chenilles. Donc là, tout comme pour le chou-fleur, on va tailler au plus bas. Puis on retourne le légume pour retailler la tige. Donc là aussi, un légume-feuille. On peut voir qu'il y a eu, pour certains, il y avait des fois du puce concentré qui était planqué à l'intérieur du feuillage. Mais voilà, à peu près ceux-là. Là, on en voit certains. Vous voyez, ça, c'est miniature. C'est plus petit que ma main. Donc là, ce n'est pas vendable. Et si on regarde le reste de la culture, voilà, donc des choux, à cette époque de l'année, ils ont tous été récoltés. Vous voyez, ça, ce n'est pas vendable. Vous voyez, même si on enlève tout le feuillage, vous voyez bien que là, c'est à moitié pourri. En revanche, sur faire un geste de récolte, on pourra toujours être amené à faire le geste. Mais là, ce n'est pas vendable en l'état. Donc, vous devez être capable de dire, si vous tombez sur ce sujet-là, que, OK, ça peut se récolter, mais ça n'est pas vendable en l'état. Tous les problèmes culturels que l'on observe, c'est davantage lié au froid de l'hiver et donc l'impact du froid sur la culture. En revanche, si on regarde l'état d'enherbement, on voit en ce moment beaucoup d'adventices. Et ce que l'on observe le plus, c'est des véroniques. Mais comme elles sont plus basses que la culture, ce n'est pas ça qui est préjudiciable pour la culture elle-même. Pour qu'un chou soit récoltable, il faut au minimum qu'il soit paumé. Là, ce n'est pas le cas. Il faut qu'il y ait une pomme. Donc, ça, c'est paumé, mais le froid a abîmé les feuilles de dessus. Donc, des fois, il suffit de les enlever. Quelquefois, on peut avoir quelque chose. Mais tu vois bien que même, d'un point de vue du volume, c'est tout petit. Ici, du poireau. Donc, on est en sortie d'hiver. Ça ne sert à rien de garder du poireau. Ils sont petits. Si on regarde, par rapport à ma main, le diamètre du fût, il est minuscule. Donc, ce sont des poireaux qui n'ont pas grossi. Alors, pourquoi ? Peut-être parce que sur la période estivale, malgré la présence d'un goutte à goutte, ce sont des végétaux qui ont manqué d'eau. Et donc, forcément, les poireaux n'ont pas grossi. Donc, de toute façon, pourquoi on les récolte s'ils sont trop petits ? Parce que, de toute façon, dans le cycle du poireau, le stade d'après, notamment en fin d'hiver, c'est la montée à fleurs. Donc, on va avoir une afflorescence. Le cœur, ici, va se transformer en inflorescence. Et donc, le poireau n'est plus mangeable, en tout cas, n'est plus vendable. Donc, ça ne sert à rien de garder les poireaux, sauf si vous voulez faire des graines. Mais si c'est des effants, ce n'est pas la peine. Donc, ici, pour le CCF, ça fait partie des légumes feuilles qui peuvent être récoltés. Pour le coup, de façon de récolter, alors, comme on est en sortie d'hiver, que le sol n'a pas été travaillé, la première, celle qui consiste à les arracher à la main, risque d'être délicat. Même sur un sol, comme on le voit là, ici, qui est très humide, on va s'essayer. Est-ce qu'on peut ? Alors, délicatement, on tire. Et ça vient. Si on n'arrive pas à l'arracher, et là, pour que la récolte soit validée, il faut qu'il y ait les racines. Donc, une fois qu'on a arraché le poireau, le conditionnement au champ, c'est enlever les feuilles qui sont abîmées. Pour le coup, là, il n'y a rien d'autre. On va laisser, certains vont recouper les feuilles qui sont ici, et on pourrait, mais là, je le fais juste pour la circonstance. Certains vont recouper un petit peu les racines. Puis, en conditionnement, en entrepôt, on peut être amené à rincer pour enlever la terre. Et on a un poireau qu'on va déposer tel quel, allongé le long dans la cagette. Alors, sur la longueur de la cagette, on va intercaler un poireau dans ce sens et un poireau dans l'autre sens, parce que, justement, la plus grosse partie du poireau est du côté-là. Bon, ça reste un petit poireau. Donc, si vous avez à critiquer la culture, c'est de dire que les poireaux sont trop petits, mais que, compte tenu de l'état de culture, c'est-à-dire que là, derrière, c'est la montée à graines, il faut les récolter maintenant. Alors, bien évidemment, en termes de cuisine, cuisiner ce genre de légumes, c'est beaucoup plus long à cuisiner, forcément. Donc, vous ne pouvez pas les vendre aussi facilement qu'un poireau avec un fût qui est plus important. Donc, je disais, première partie, on arrache délicatement, vous avez vu, ça vient quand même à la main, mais il ne faut pas tirer comme un courant. Si la terre est vraiment trop dure, alors on fait attention de ne pas abîmer le système de goutte-à-goutte, il nous reste la bêche. Donc, on plante la bêche, on soulève, pardon, on soulève plus délicatement, bien évidemment, et en soulevant, on tapote pour enlever la terre, on enlève les feuilles de la base et voilà le poireau qui est prêt. OK, on conditionne en cagette puisque le conditionnement est important, bien évidemment. On peut arroser par la suite. Ça permet aussi de réhumer un petit peu et de tenir humide avec le système racinaire, ça peut prendre un peu d'eau, ça évite le dessèchement et compte tenu du froid, c'est pas trop gênant. Ça va dépendre des conditions extérieures. Si climatique, s'il fait très chaud, le jour où on récolte cela, oui, il y aura intérêt à bien les mouiller, à bien les rincer. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le CCF, récolte et conditionnement, qui aura lieu la semaine prochaine. Question, les déchets, on les laisse au sol ou on doit les récupérer ? Alors, habituellement, traditionnellement, les maraîchers ne s'embêtent pas, ne s'encombrent pas. Ils nettoient, ils conditionnent au champ et ils laissent tous les déchets sur place. Deux raisons à cela. Premièrement, rapidité de fonctionnement. Deuxièmement, de toute façon, ça va faner, ça va permettre d'être à nouveau de la matière organique qui sera enfuie le jour où il y a un travail du sol. Inconvénient, parce qu'il y a quand même un inconvénient à cela. Si vous avez de la mouche du poireau, la mouche du poireau, elle se situe souvent dans les premières feuilles, les premières épaisseurs. Là, ce n'est pas le cas, les poireaux sont sains, il n'y a pas de mouche du poireau, mais ça aurait pu être le cas. comment on le devine ? Ici, il y a des sortes de petites pups apparentes sur la deuxième peau, la deuxième feuille. Donc, ça se voit tout de suite. C'est là un véritable problème. On ne s'amusera pas à laisser les fans et en tout cas toutes les feuilles enlevées au sol. Sauf si on veut que les pups redonnent des mouches du poireau et réinfestent la culture suivante, même si elle est placée un peu plus loin. Parce qu'une mouche, ça vole. Donc, ça peut très vite réinfecter les cultures. Donc, tout va dépendre de l'état sanitaire des poireaux. Là, pour le coup, il n'y a pas de pup et donc de présence de mouches des poireaux à l'état de nymphes. C'est-à-dire qu'on attend qu'elles se transforment sous forme adulte et qui va repomptre dans de nouveaux poireaux sur l'été suivant. Mais c'est vrai que chaque fois qu'on laisse des fans au sol, on pose le problème de l'état sanitaire de la feuille en question. Si tu as une maladie cryptogamique sur des laitues, eh bien oui, en laissant au sol, les maladies vont rester dans le sol.